Les suites du naufrage du pétrolier iranien au large de Shanghai. Le pétrolier est transporté près de 140 000 tonnes de pétrole dangereux, mieux connu sous le terme de condensats, lorsqu'il s'est échoué à 300 mâles nautiques de la ville de Shanghai. La Chine a effectué tous les efforts possibles pour retrouver l'équipage du navire et éteindre l'incendie. Les équipes de sauvetage ont récupéré deux corps ainsi que la boîte noire. Des flammes partout. Le pétrolier iranien Sanche s'est transformé en un brasier après être entré en collision avec le cargo Hongkongé il y a deux semaines. Juste après que la collision a été signalée, la Chine a déployé 12 navires sur le site, dont des vaisseaux de sauvetage et d'application des lois. L'incendie était violent. Et des explosions ont pu être entendues de très loin. Nous pouvions sentir une odeur âcre quand nous étions à des dizaines de milles nautiques du site. Et lorsque nous sommes arrivés sur place, le feu illuminait le ciel. Les navires marchands aux alentours ne savaient pas ce qu'il se passait et continuaient de vouloir s'informer. Puis nous leur avons demandé de rejoindre les opérations de secours. L'opération de secours fut plus que difficile et menaçant les vies. Les tourbillons de fumée contenaient des niveaux élevés de substances toxiques d'hydrogène sulfuré. La combustion du condensat en un temps si court pourrait mener à une explosion soudaine du bateau. Une combustion incomplète du condensat pourrait relâcher des niveaux élevés d'hydrogène sulfuré. Ce qui pose de grandes difficultés à notre travail de sauvetage. Et le pire, c'est l'équipe de sauvetage qui pourrait perdre la vie, n'importe quand durant l'opération. Jusqu'au week-end dernier, les conditions météo dans la zone étaient très difficiles. Le vent soufflait de 6 à 8, ce qui signifie que les vagues pourraient atteindre de 3 à 5 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de deux étages. Et pour aider à avancer dans de telles conditions difficiles, davantage de navires ont rejoint le travail de sauvetage, dont des vaisseaux venant des provinces voisines. La zone couverte pour la recherche des survivants s'étend sur près de 9000 km². Dans le même temps, les flammes à bord ne semblent pas s'atténuer. Nous avons travaillé sur différents moyens d'éteindre le feu, dont utiliser le vent pour étouffer le feu avec une mousse retardante. C'est le travail le plus difficile que j'ai accompli en 26 ans de carrière. Nous pouvons utiliser seulement de la mousse retardante ou du dioxyde de carbone pour atténuer le feu, en raison de la nature du pétrole en feu. Le pétrolier transportait des milliers de tonnes de condensats et nous étions presque à court de mousse. Il n'y avait aucune façon pour nous de freiner cela avec des équipements en mer. Donc ce fut une mission quasi impossible. Un jour avant que le pétrolier iranien n'explose et sombre dans les eaux, quatre secouristes chinois ont risqué leur vie et sont montés à bord malgré les flammes. Ce fut une mission de vie ou de mort. Avant qu'ils n'y aillent, cette photo a été prise au cas où aucun d'entre eux ne reviendrait vivant. Le scénario est le pire que j'ai jamais vu. Le moment où nous nous sommes approchés du pétrolier, la chaleur de l'embrasement et les fortes odeurs de fumée ont fait réagir mes capteurs. J'ai immédiatement déclenché ma réserve d'oxygène. Ils ont passé 26 minutes sur le bateau et sont parvenus à trouver la boîte noire ainsi que deux corps de l'équipage. Mais la température qui a atteint 90 degrés Celsius les a empêchés d'entrer dans la cabine. Nous avions prévu de porter des combinaisons résistantes aux produits chimiques. Mais cela aurait restreint nos mouvements et rendu plus difficile d'entrer dans la cabine. Donc à la dernière minute, nous avons décidé de porter de simples combinaisons. Et nous n'avions qu'un temps limité, car notre oxygène ne pouvait nous permettre de durer que 40 minutes. Pour faciliter le travail de secours de l'Iran dans les eaux chinoises, l'ambassade de Chine en Iran a délivré des visas aux équipes de secours et d'experts. Et les efforts de la Chine ont été constatés par la responsable gouvernement aux Iraniens. Certains disent que les chinois ne s'inquiètent que de l'environnement plutôt que des vies de l'équipage du pétrolier iranien. Mais je ne vois pas un seul responsable chinois parler ainsi. Et durant mon temps dans le pays, en voyant ce qu'ils ont fait, je ne pense pas que les chinois ne s'inquiètent pas des vies de l'équipage. Et en dépit de tous les efforts combinés, 29 des 32 membres de l'équipage sont toujours portés disparus. Le 14 janvier à 12h30, le Sancho a soudainement pris feu, avec des flammes atteignant près de 1000 mètres. Le navire a alors commencé à sombrer. A 16h45, le Sancho avait totalement coulé. Le 14 janvier à 12h30, le Sancho a soudainement pris de l'équipage de l'équipage.